Bonjour et bienvenue, je m'appelle Joëlle et ceci est une petite séance courte de Yen Yoga, parfaite pour le matin. Pas d'équipement pour aujourd'hui, nous allons tout de suite commencer dans notre première posture, la posture du cerf, en amenant la plante des pieds ensemble et genoux écartés, avant d'aider le pied gauche, plus proche de la hanche gauche, vers l'arrière, la pointe des doigts reste au sol et la couronne de la tête s'allonge vers le plafond. Et vous êtes libre bien sûr de fermer les yeux ici, commencez à constater votre respiration profonde. Et étant donné que souvent le matin nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons faire juste quelques postures ensemble, environ deux minutes chacune, ce qui nous donnera bien sûr quand même le temps de bénéficier de cette séance de Yen Yoga. Et vous pourriez rester ici, ou sinon pour notre dernière minute dans cette posture du cerf, vous pourriez également reposer l'avant-bras droit sur le sol, à côté de vous, et placez la main gauche derrière la tête pour une ouverture supplémentaire dans le corps latéral. Et j'aime beaucoup commencer mes journées avec une affirmation. Je pratique le Yen. Mon affirmation pour aujourd'hui est la suivante. Aujourd'hui sera une belle journée. Alors vous êtes libre d'utiliser celle-ci, ou sinon de trouver la vôtre. Bravo, on va se relever, on ramène la plante des pieds ensemble, pour secouer un tout petit peu les genoux, tout relâcher. Avant de trouver cette posture du cerf, maintenant avec la jambe droite qui se recule. Peut-être une sensation très différente de ce deuxième côté dans les hanches ou dans les jambes. Songez à rallonger vos expirations un tout petit peu plus que les inspirations. Songez à rallonger vos expirations. et à nouveau vous pouvez rester comme vous êtes ou sinon reposer l'avant bras gauche à côté de vous peut-être main droite doucement derrière la tête j'adore pratiquer le yin yoga le matin c'est une façon formidable d'ouvrir le corps d'aider également avec la souplesse car les muscles ne sont pas encore réchauffés ce qui nous permet d'avoir accès au tissu conjonctif restons ici encore le temps de quelques respirations profondes et très bien si vous étiez fondu de côté ramenez-vous au centre plante des pieds ensemble secouez un tout petit peu ses genoux et nous passerons à notre prochaine posture celle du sphinx sur le ventre avec les avant-bras à terre paume des mains ensemble écartez un petit peu les jambes peut-être un petit peu plus que d'habitude dans une posture du sphinx et vous pouvez regarder vers l'avant ou sinon ramenez gentiment le menton vers la poitrine si cette posture est trop intense n'hésitez pas à avancer de quelques centimètres les avant-bras relâchez toute tension dans la nuque la mâchoire, le visage et prenez ces quelques moments pour vous vous pouvez enfin partager pour vous abonner à la chaîne Et si vous aimeriez rechercher une sensation un petit peu différente dans ce sphinx, vous pourriez également retourner les paumes des mains vers le ciel. Toujours en gardant les avant-bras à terre. Aujourd'hui sera une belle journée. Et voilà, on peut rappuyer les mains contre le tapis pour se remonter vers quatre pattes. Une fois que vous êtes là, balancez un tout petit peu les hanches de gauche à droite. Et notre prochaine posture, nous allons venir debout en gardant les genoux généreusement pliés. La pointe des doigts peut rester à terre ou sinon attraper les coudes opposées. Et le haut du corps se fait très lourd. Peut-être avec le temps, le poids du haut du corps commencera à rallonger les jambes, ou peut-être pas. Ressentez l'étirement dans le bas du dos, peut-être également dans les ischios jambiers ou les mollets. Cette posture-ci est l'unique posture debout que nous avons dans le Yen Yoga. Et l'une de mes préférées personnellement. Alors restez ici, restez dans cette expérience. Inspiration profonde. Expiration profonde. Ensuite, on va ramener les mains à terre. On se rabaisse gentiment. Pour se retrouver en position assise. Jambes croisées avec le pied droit devant le gauche. Posture du carré ouverte. Et placez gentiment la main gauche sur le genou droit sans tirer, sans forcer. Torsion très douce ici. Et bien sûr, j'aimerais beaucoup savoir si vous aimeriez davantage de ces séances de Yen Yoga courtes. Même juste en dix minutes, nous pouvons faire une différence dans notre corps et dans notre esprit. Alors je vous invite à me laisser un commentaire ou sinon aussi à me laisser un j'aime pour me donner ces indices. Et pour que je puisse créer plus de séances pour vous. Revenons au centre. Le temps juste d'une respiration ici. Avant de passer maintenant le pied gauche devant le droit de quelques centimètres. mains droites qui reposent sur le genou gauche, gentil torsion. Et peut-être à nouveau une expérience relativement différente sur ce deuxième côté peut-être. Les genoux sont plus hauts ou plus bas. Toujours quelque chose à apprendre chaque matin sur notre propre corps. A bientôt une prise. Les genoux sont plus hauts ou plus hauts. On peut relâcher, retrouvez-moi en position assise de votre choix, roulez les épaules vers l'arrière, inspirez les mains vers le ciel et expirez pour les rabaisser encore deux fois. Inspirez, attrapez de l'énergie et expirez-la vers le cœur et une dernière fois, on inspire, on se grandit et expirez. Je vous félicite, j'espère que cette petite séance vous aidera à bien démarrer votre journée. Rassurez-vous d'être abonné pour qu'on puisse se retrouver très bientôt. Et rappelez-vous, aujourd'hui sera une belle journée.